Comment est-ce que vous avez-vous fait pour le centre-ville ? Le concept de Rich Corner, c'est du centre-ville, plutôt bar que brasserie-restaurant, avec un fort taux sur tout ce qui est limonade. Par rapport à nos deux autres enseignes au bureau et Café Lef, on a plutôt des ratios inversés, c'est-à-dire qu'on fait plus de limonade que de food. En l'actualité du réseau, on est en train de repositionner l'enseigne sur son créneau, qui est plutôt le bar de fin de journée et début de soirée. Pour cela, on transforme notre dernier Rich Corner en haut bureau cette année. Il se trouve actuellement sur la métropole lilloise, de manière à pouvoir se repositionner en partant d'une feuille blanche, pour ensuite repartir sur du développement, avec une première ouverture qui aura lieu sur le deuxième semestre 2016. Et ensuite, on sera sur un rythme de 4-5 ouvertures par an. L'objectif de cette enseigne est vraiment d'être sur des grosses villes de plus de 100-150 000 habitants, dans les quartiers plutôt animés, plutôt nocturnes. Comme on est en train de revoir le concept cette année, je ne vais pas être très précis. L'objectif est plutôt d'être sur des conditions d'accès où le futur franchisé dispose de 150 000, 200 000 euros. Donc on est un peu en deçà en termes d'apport personnel par rapport à nos deux autres enseignes au bureau KFLF, parce qu'on estime que l'investissement doit être beaucoup moins important, de par le fait qu'on sera sur des surfaces beaucoup plus petites. L'animateur avant d'être restaurateur, puisque là il s'agit vraiment d'avoir des établissements animés autour et avec la consommation de bières. Et avec une offre food, mais beaucoup plus limitée, on est pratiquement plus dans du grignotage qu'une vraie offre restauration. Sur le fait qu'on va repositionner le concept cette année, même chose que sur nos enseignes KFLF et au bureau, une volonté de repartir, je dirais, en développement sur cette enseigne, parce que je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup d'établissements détenus par des indépendants qui performent bien d'année en année, et je pense qu'on a toute légitimité à prendre une part de ce marché. Et en apportant, je dirais, la sécurité pour un futur franchisé candidat à aujourd'hui, de pouvoir s'appuyer sur notre savoir-faire en tant que franchiseur qui maîtrisons deux autres réseaux, ce que sont les réseaux au bureau et KFLF. À la carte. Pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, puisqu'on est pour l'instant sur la partie de repositionner le concept, donc ça veut dire architectural et au niveau de l'offre. Et puis ensuite, en fonction de ça, on travaillera, je dirais, à la carte, dans un premier temps avec tout futur franchisé. Sous-titrage ST' 501